La parole est à monsieur Benoît Simian. Merci monsieur le Président, mes chers collègues. Le ministre des Outre-mer est en déplacement actuellement en Polynésie française, où ils ont la chance là-bas de voter les lois de pays. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Citoyenneté et concerne la situation politique et institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. Depuis le 2 février dernier, la Nouvelle-Calédonie est paralysée. Paralysée depuis que son gouvernement a chuté, le 17 février dernier, pour la première fois depuis la signature des accords de Nouméa en 1998, le Front de Libération Nationale Canac Socialiste, les indépendantistes ont obtenu la majorité des sièges du gouvernement calédonien. Mais du fait d'un désaccord à l'intérieur même des deux branches majoritaires indépendantistes, aucun président n'a encore été nommé à ce jour. Les Canacs engagés à faire nommer un président demain, les loyalistes gouvernant jusqu'à février dernier prévoiraient également de désigner un président de leur rang. Cette crise illustre à quel point les tensions politiques calédoniennes sont profondes et ne présage pas d'un climat serein quant à la tenue du dernier référendum des accords de Matignon qui doit être organisé avant le 22 octobre de cette année sur l'autodétermination de ce territoire. Les indépendantistes en Calédonie dirigent deux provinces sur trois. Ils ont réduit l'écart en leur faveur, vous le savez, à l'occasion du dernier référendum. Aussi, quelle que soit l'issue de la dernière consultation, la société calédonienne risque la fracture et est inquiète pour son avenir social et économique. De même, il en va de la souveraineté et de l'influence de la France dans cette zone du Pacifique où les enjeux géostratégiques, vous le savez, sont de plus en plus préemptés par la Chine. Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer l'action du gouvernement pour accompagner ce territoire vers une transition la plus douce possible ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon collègue Sébastien Lecornu. Le ministre est actuellement en déplacement officiel dans le Pacifique, en Polynésie française. Il est ministre des Outre-mer. Dans le cadre de l'accord de Nouméa, il y a deux consultations électorales sur l'accession du territoire à la pleine souveraineté. Vous le savez, elles ont été organisées en 2018 et 2020. Et le 8 avril dernier, il y a eu une nouvelle consultation qui a été demandée par plus d'un tiers des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie et donc que nous allons faire organiser prochainement. Mais vous avez raison, Monsieur le député, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie nous importe à toutes et à tous ici. Il appartient aux Calédoniens de déterminer leur avenir, mais il nous appartient collectivement de dresser les enjeux et les conséquences de chaque choix en transparence et en conscience. Alors déterminer la date de ce nouveau référendum, ça impose de savoir où va la Nouvelle-Calédonie, quel que soit son choix au demeurant. Ça nécessite une consultation complète et des réflexions qui sont approfondies. C'est le sens du processus politique qui a été entamé par le ministre des Outre-mer sous l'autorité du Premier ministre avec les formations politiques locales et sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Mais cette grande concertation, nous croyons qu'elle ne doit pas se limiter au champ politique. Donc nous avons demandé au Haut-Commissaire de lancer une consultation avec la société civile. Elle a été un succès car un grand nombre de Calédoniens y ont pris part, des restitutions ont été organisées dans les trois provinces et nous pouvons maintenant, grâce à cela, aller un pas plus loin et avancer avec un travail sur les conséquences d'un oui ou d'un non qui va être réalisé et présenté aux responsables politiques calédoniens, naturellement, au Parlement également, à l'occasion de la semaine calédonienne. Voilà, c'est sur le fondement de ce travail notamment que le processus politique pourra se poursuivre avec l'invitation fin mai par le Premier ministre d'une délégation d'acteurs politiques calédoniens de toutes les sensibilités. Nous poursuivons ce chemin, nous respectons la voie qui a été tracée par les accords de Nouméa et nous préparons l'avenir de la Calédonie, quel qu'il soit, parce que plus que jamais l'heure est au dialogue avec tous les acteurs et nous ne renoncerons pas à ce dialogue. Je vous remercie. Merci.